Bonjour à tous, ici QL79 de la communauté JDR Virtuelle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer, je vais faire un petit tuto, retour aux sources, pour vous expliquer de quelle manière je fais mes montages sons audio pour mes parties de jeux de rôle via un logiciel qui s'appelle Sense Sound. Je vais vous donner aussi quelques pistes où trouver vos bruitages et vos musiques. En tout cas, certaines de celles que moi j'utilise. Et puis, bien entendu, quelques petites astuces pour vous aussi récupérer d'autres musiques que vous pourriez croiser, notamment sur Youtube. Avant toute chose, je vais donc vous montrer les sites que j'utilise principalement. Alors, dans un premier temps, Sense Sound, avec le lien qui apparaît ici, je le remettrai dans la description de la vidéo, bien entendu, vous pouvez récupérer gratuitement ce logiciel. Vous pouvez aussi faire un don, si le logiciel vous plaît. Ce n'est pas obligatoire, mais bon, pour soutenir un peu l'initiative. Alors, concrètement, ce logiciel n'a pas été mis à jour depuis un certain temps, mais fonctionnel déjà en l'état, et a pas mal de petites fonctions très sympathiques. Je vais y revenir plus tard. Pour pouvoir télécharger le logiciel, il faudra donc vous inscrire. Ça vous prend 5 minutes, c'est gratuit, en passant par la section, là ici, « Need an account ». Désolé pour mon accent anglais, toujours aussi efficace. Une fois le logiciel récupéré, il faudra vous construire une base de données de son et de bruitage. Et j'insiste bien, pensez tout de suite à bien organiser, bien organiser dans une arborescence efficace en termes de répertoire et de sous-répertoire, pour pouvoir vous y retrouver, car sinon, lorsque votre banque de son va devenir conséquente, au bout de, ne serait-ce que déjà quelques scènes audio que vous aurez préparées, vous allez vous y perdre dans vos bruitages. Et puis, surtout, une fois qu'on a sauvegardé les scènes, si on en vient déplacer les bruitages, où les musiques pourraient organiser un peu tout ça, et bien, vous allez vous retrouver coincés, vos scènes ne fonctionneront plus, il vous sera difficile, donc, de pouvoir importer les scènes que vous aviez préparées, si vous souhaitez les rejouer avec un nouveau groupe, par exemple. J'en viens maintenant, là où je vais récupérer, moi, mes bruitages, principalement. J'ai deux sources, la première étant ce site, Universal Sunbank. C'est ma principale source de bruitages, même, par exemple, on veut un son d'alarme, hop, voilà, ici, on a la possibilité d'écouter les sons, avant de pouvoir les télécharger, et la façon de les télécharger, enfin, le lien pour les télécharger, via un petit clic droit et enregistrer la cible sous. Vous avez ici la possibilité de pouvoir passer les pages. Donc, par exemple, on va écouter le premier son d'alarme. Voilà. Donc, il enchaîne automatiquement la liste de lecture. Donc, il ne faut pas hésiter à écouter un petit peu, et puis, prendre celui qui vous correspond le mieux à la scène que vous imaginez. Ensuite, donc, je vous laisserai fouiller, la base de données est très vaste. La fonction recherche, malheureusement, ne fonctionne plus depuis la dernière mise à jour, grosse mise à jour du site, ce qui est bien dommage. Enfin, elle fonctionne, mais de façon un peu bancale. Ce n'est pas l'idéal, ça fonctionnait mieux avant. Ce n'est pas bien grave. L'arborescence, c'est plutôt bien construite. Alors, je reviens à ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à l'arborescence du site, enfin, de vos répertoires, pour classer tout ça. Suivez celle du site globalement, c'est plutôt bien organisé. Vous faites l'organisation qui vous conviendra le mieux, tant que vous vous y retrouvez, et que vous la respectez sur la continuité. Sinon, il faudra que vous reveniez sur vos scènes pour les rééditer, les reconstruire. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la musique, vous trouverez quelques sons génériques d'enregistrement du monde, ici, dans musique. Vous avez aussi, via les samples, la possibilité de trouver des boucles qui vont pouvoir se répéter correctement dans Scène Soon, et vous donneront une espèce de son global, en fond sonore, pour lier votre scène. Vous lui donnez une âme particulière. Sinon, vous avez la possibilité d'utiliser deux autres sites que j'utilise, deux sources principalement, Tabletop Audio, qui est une source connue des réalistes, qui vous permet, non seulement aussi, d'écouter vos scènes directement sur Internet. Je vous invite à regarder, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous reconnaîtrez un certain nombre de musiques qui proviennent de ce site. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est gratuit. C'est mis à jour très régulièrement. Je n'ai pas le nom de l'auteur sous la main, mais en tout cas, c'est vraiment une excellente source de musique, d'ambiance, pour le jeu de rôle. Pareil, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à donner, pour aider l'auteur dans ses créations. Et puis, faire en sorte qu'il continue encore longtemps. Alors, vous avez donc la possibilité, en survolant les images, déjà d'avoir une petite description rapide en anglais, de quelques mots, pour vous donner un peu l'inspiration de la musique. Vous avez la possibilité aussi de la jouer directement, de l'ajouter à une playlist sur le site, que vous pourrez sauvegarder, et pouvoir donc enchaîner pour vos parties. Et aussi la possibilité de downloader, de télécharger via le bouton Save, la musique. Vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Très, très, très bonne source, pour plein d'ambiances différentes. Ensuite, une de mes sources est sur YouTube, aussi, c'est Maxime Lénez, dont voici sa page. Donc, auteur de musique et de compositions françaises. Il poste très régulièrement, vraiment, il crée beaucoup de vidéos. Pour le jeu de rôle aussi, clairement, des ambiances déjà toutes faites. La dernière en date, là, qu'il a posté, il y a un hier, par rapport au moment où j'enregistre la vidéo. Donc, Filature, qui est une musique que je vais utiliser prochainement, dans l'une de mes vidéos. L'une de mes parties de jeu de rôle. Donc, j'utilise aussi pas mal de ces musiques. Je vous invite, bien, éventuellement, à fouiller sur YouTube. Vous trouverez aussi beaucoup d'auteurs. Il y en a d'autres, qui créent des musiques pour les jeux de rôle. C'est vraiment un monde assez actif. Vraiment, les compositeurs sont très actifs. Je les remercie. Vous avez aussi la possibilité de trouver un certain nombre de bruitages sur YouTube. N'hésitez pas aussi à y passer du temps pour vos recherches, pour vos parties de jeu de rôle. Ça en vaut la peine. Ça donne vraiment une couleur vraiment à vos scènes et les encreront durablement dans la mémoire de vos joueurs. Pour tout ce qui est YouTube, aussi, vous avez la possibilité de pouvoir télécharger via un site externe à YouTube en copiant juste le lien de la vidéo en passant par une petite recherche sur un moteur de recherche. Vous trouverez assez facilement YouTube, MP3 et vous trouverez de multiples sites qui rempliront très bien cet office. sur un site externe à Internet. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.